On est de retour avec notre prochain invité. Bonjour, Génia Potomkina de Fashion Profinder. Bienvenue à La Voix du succès. Comment ça va? Bonjour, ça va bien. Merci. C'est nous qui t'en remercie de venir à notre émission. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts en tant qu'entrepreneur? Oui, comme ma compagnie, vraiment, ça touche la mode. Pourquoi ça touche la mode? C'est parce que c'était vraiment ma passion. Depuis toute mon adolescence, ma jeunesse, j'aimais vraiment la mode, les affaires artistiques. Puis il y a cinq ans, j'ai décidé vraiment d'embarquer plus là-dedans. J'ai commencé à faire des recherches. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Est-ce que tu étais mannequin quand tu étais jeune, quand tu avais cinq, six ans? J'ai essayé d'être mannequin. T'as essayé? J'ai essayé d'être... Pourquoi essayer? Explique-nous ça, là. Bien, c'est que ma mère, elle ne voulait pas vraiment que je sois dans le domaine artistique. Elle disait, il n'y a pas de travail là-dedans, donc va étudier à... Médecin, docteur, quelque chose. Une tradition plus traditionnelle. Comme en construction. OK. OK. C'est ça. Graduellement, t'as fait un petit peu ce que tu voulais. Oui, c'est ça. Est-ce que t'étudies là-dedans ou pas? Non, c'était vraiment ma passion. C'était vraiment... Donc moi, j'ai mes diplômes en construction, mais... Ah, c'est vrai, la construction? C'est vrai. C'est un des clous, là. Non, j'étais estimatrice. Donc j'ai vraiment estimé les projets. Puis après, un moment donné, j'ai décidé de changer un peu la direction. OK. J'ai appliqué dans les agences de mode, puis j'ai regardé que c'est... C'est difficile. C'est vraiment difficile avec ça. De percer, l'amener mieux, oui. De percer. J'ai regardé par l'Internet des places, comment on peut trouver, puis je ne trouvais pas. Je ne trouvais vraiment pas. Je disais, bon, il faut faire quelque chose. C'est quoi un fashion profinder? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as comme service? Donc le service, c'est vraiment pour connecter les professionnels dans le domaine artistique. Donc entre eux. Donc si c'est des designers, des photographes, des stylistes, des producteurs. OK. Donc c'est vraiment le domaine artistique. Donc mode, cinéma, industrie de spectacle, télé. Donc c'est vraiment global. Donc si moi je veux faire une défilée de mode, donc nous on n'a pas besoin juste d'une petite partie. On a besoin de tout le monde. On a vraiment besoin de tout le monde de ces gens-là. On a besoin des gens qui vont organiser. On a besoin des modèles. On a besoin des designers. On a besoin des photographes. On a besoin vraiment d'une grande équipe pour faire un événement comme, on va dire, défilé de mode. Bien sûr, je vais faire d'autres événements, comme des galeries pour des peintres. Donc tu touches un petit peu à tout. C'est ça. C'est vraiment, je touche exactement à tout. Est-ce que c'est comme une agence qui va regrouper toutes ces personnes-là pour un client qui veut faire un défilé? Je ne veux pas m'appeler comme une agente, mais ça va revenir que je vais faire un peu comme une agent. Je préfère que, comme moi, Fashion Profinder, c'est une site aussi. C'est une site de base de données. Donc vraiment une base de données. Les gens ne vont pas être obligés de me contacter moi-même. Ils vont pouvoir trouver les professionnels directement sur l'Internet. Ah, nice, nice, nice. Donc ils vont voir, par exemple, si on va prendre un photographe, on va voir où il travaille, combien de temps d'expérience, quel type de photo qu'il a, s'il déplace. Donc c'est un service que t'offres pour ces gens-là. Exactement. Ça, c'est juste un exemple que j'ai donné, mais c'est vraiment pour tout le monde. Donc maximum qu'on donne l'information, moins de temps qu'on perd pour… OK. Intéressant. En quoi ton entreprise reflète ta personnalité? Bien, comme je dis, c'est vraiment la mode. La mode, puis moi, c'est ma passion. Est-ce que tu fais encore des défilés de mode aujourd'hui? Oui. Je fais pour voir l'intérieur, l'intérieur, comment ça fonctionne, les problèmes qui se passent dans les défilés. OK. Je ne le fais pas vraiment pour être un mannequin, mais je regarde vraiment c'est quoi la problématique dans les événements comme les défilés. OK. Donc c'est la meilleure façon de voir les problèmes, c'est d'être à l'intérieur. À l'intérieur, OK. C'est exactement ça que je fais. Donc en parlant de difficultés, quelles sont les principales difficultés que tu peux retrouver pour essayer de franchir? En premier lieu, c'est la compétition. On veut ou on ne veut pas, c'est un domaine quand même assez grand. Mais est-ce qu'il y a des mannequins, est-ce qu'il faut qu'ils soient minces comme ça? Non. Non, c'est fini, hein? C'est fini. Donc ça peut être petit, grand. Il n'y a pas de... C'est ça, c'est vraiment... Il n'y a pas d'importance. L'important, c'est que la personne, elle veut être une mannequin, puis qu'on trouve... Qu'elle soit bien dans sa peau. Exactement, bien dans sa peau, puis qu'on trouve des designers, parce qu'il y en a maintenant des designers qui veulent trouver des... Des femmes fortes. Des femmes plus fortes, tailles plus petites. OK, pour atteindre un peu tout le monde. À atteindre vraiment tout le monde. On casse, vraiment, dans le domaine mode, on casse ses standards. OK. Puis dans mes défilés que j'ai organisés déjà, c'était à peu près comme ça. Donc c'était des petites, des grandes, des rondes, donc c'était des minces, donc c'était tout le monde. Ça doit être un petit peu... Moi, en tant que femme, je sais que si j'aurais dans ce milieu-là, il y aurait certainement des chicanes entre femmes, entre les hommes mannequins, parce qu'il y a, comme tu as dit, il y a beaucoup de compétition. Comment tu fais, toi, en tant que... pas nécessairement agente, mais dans ton entreprise à toi, essayer de briser ça? C'est comme une gérée de garderie. Moi, je suis assez patiente, donc... OK, c'est important. Pour faire ce métier-là. Exactement. Donc quand j'ai organisé mon dernier événement, j'ai posé les questions à tout le monde. Donc comment vous avez trouvé l'événement? Les modèles, les designers, les gens qui ont vu, la place où j'ai loué l'espace, tout le monde était content. Les modèles ne chicanaient pas ce que moi je voyais dans les défilés où je participais. Les designers étaient contents parce que moi j'ai vraiment pris la charge, puis j'ai essayé de faire le maximum pour que tout le monde soit content, puis pour que tout le monde... Tu as fait un excellent travail, c'est bon. Exactement, puis moi j'étais fière, puis les gens, ils disent, on veut encore... Donc ça, tu fais du bon travail, on peut dire. C'est ça. Dis-moi, est-ce que vous avez un site Internet ou un Facebook? Oui, c'est exact. Donc comme Fashion Profinder, c'est un site, donc c'est fashionproinder.com. Fashion profinder.com. Ça, c'est... vous pouvez le rentrer en ce moment, puis le voir comment... vous pouvez déjà voir les gens qui sont déjà inscrits. Puis on peut se nous, s'inscrire aussi. Exactement, on peut s'inscrire aussi. Est-ce que vous avez un Facebook aussi? Facebook, oui. Facebook, ça roule vraiment en ce moment beaucoup. Il y en a, je trouve, des professionnels là-dedans. C'est quoi le nom de la page Facebook? Fashion Profinder. Fashion Profinder, oui, c'est normal. C'est Fashion Profinder. Même vous pouvez me trouver aussi sur YouTube. Donc j'ai mon vidéo aussi, qui parle aussi encore plus profond de ma compagnie. Mais là, tu vas avoir une autre vidéo bientôt. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de venir à notre émission. Merci. C'est vraiment apprécié. J'espère qu'on va te revoir. Merci beaucoup, Jenny. Oui, merci. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine avec nos objets spéciales. Oui.